... Nous avons commencé ici à Numerica une campagne qui consiste à balayer, à terrasser ce paradoxe qui veut que nous ayons un pays immensément riche mais avec des populations pauvres mis à part peut-être ceux qui courent vers la politique pourvu qu'ils y réussissent Nous sommes donc en train de chasser la pauvreté et vous êtes tous invités à venir donner un coup de main pour parler à nos téléspectateurs, à notre population et lui dire le chemin le meilleur et le plus court pour chasser la pauvreté Monsieur Charles Litabeti, bonsoir Bonsoir Vous avez accepté de venir nous encourager dans cette campagne pour chasser la pauvreté D'abord pour vous la pauvreté c'est quoi ? Dans le chef du Congolais La pauvreté c'est un manquement par rapport au matériel et tout ça mais aussi la pauvreté plus mentale C'est à dire que mentalement on est pauvre C'est là c'est manifeste par l'extérieur C'est à dire que ça suit en fait L'homme c'est ce qu'il y a de l'intérieur Et donc pour chasser cette pauvreté il faut que nous travaillions le mental du Congolais Exactement C'est à dire pousser l'homme à utiliser son bon sens L'homme est un animal intelligent S'il va vers son intelligence il va bien agir S'il va vers le bon sens il va bien agir S'il fait le contraire il va dans les émotions, les passions Il n'agira pas comme sa nature Il ne va pas satisfaire les besoins qui lui sont propres en fait Et alors comment travailler dans ce mental ? Qu'est-ce que par exemple vous reprochez dans le mental du Congolais d'une manière générale ? En fait les Congolais ne respectent pas les principes Il y a ce qu'on appelle le matérisme dans ce qu'il fait Il est négligent dans ce qu'il fait Il n'est pas professionnel Il est incompétent dans ce qu'il fait Les Congolais peuvent s'engager à une histoire où ils ne maîtrisent pas Par exemple on engage les informaticiens Même s'il n'est pas informaticien il peut aller là-bas pour travailler Et puis vous allez voir qui va favoriser C'est ton frère qui va lui favoriser Pour qu'il travaille dans des domaines qui n'est pas les chers Et puis il y a les loisirs Le Congolais a un côté fort au loisir Il aime beaucoup les loisirs Il peut commencer une entreprise Il fait des bénéfices Au lieu de fructifier son capital Lui il prend ses bénéfices Il les utilise pour les loisirs Il achète des habits chers Il fait des choses de futilité en fait En fait ce que si j'ai bien compris Vous dites il faut vous inviter le Congolais A maîtriser le travail dans lequel Ou le domaine dans lequel il veut entreprendre Exactement D'abord il doit se connaître Les Congolais doivent se connaître Il doit savoir qui je suis d'abord Parce que nous en homotologie on dit Il faut que l'homme se connaisse L'homme doit se connaître Si on se connait on va connaître ses limites Et on agira conséquemment Et les Congolais malheureusement Comme il dit Les larges courants qu'ils utilisent Vous voyez par exemple Quand il dit Et finalement Au moins jeune Les pauvres Les pays n'avancent pas Pourquoi ? Parce qu'on fait des choses irréfléchies On n'utilise pas notre bon sens C'est ce qui est vraiment la cause Alors vous êtes là devant Nos compatriotes Regardez-les dans les yeux Et dites-leur Comment utiliser le bon sens D'abord Vous les avez invités A maîtriser ce qu'ils doivent faire A se connaître Et ensuite Qu'est-ce que vous leur dites A nos compatriotes Qui vous écoutent ? En fait je demande aux Congolais D'être sérieux Dans ce qu'ils font Nous ne sommes pas différents Des autres peuples Ceux qui ont réussi N'ont pas deux têtes Ils sont comme nous Ce qu'il faut faire Il faut que chacun de nous Prenne ses responsabilités C'est dire Je suis un être humain Un être humain C'est la tête Fait fonctionner votre tête Un peu de bon sens La bomoto Je veux dire Discerner les évidences Ce qui est évident Dans votre vie Tu n'es pas là à l'école Qu'est-ce que je dois faire Par rapport à ce que j'ai ? S'il faut aller Apprendre un métier Il faut apprendre Il ne faut pas dire Que moi je suis rien Parce que je n'ai pas étudié Non Il y a des gens Qu'on a vu réussir dans la vie Qui n'ont pas fait On n'encourage pas Les gens ne veulent pas aller à l'école Mais si c'est votre cas Il faut aller faire le métier Il faut voir Par exemple les sports Il y a des gens Qui ne sont pas forts Ils n'ont pas Sur le plan scientifique Ils ne sont pas intelligents Ils ne sont pas très intelligents Mais ils ont un talent Le football par exemple Alors si je vous avais compris Je vais vous donner un exemple Avant que l'Angola Ne soit indépendant Nous avions Nos frères angolais Qui étaient ici Et qui étaient spécialistes Dans le domaine De la mécanique Et il n'était pas rare Que nous quittions Nos propres frères Pour aller Vers eux Parce qu'ils faisaient bien La mécanique Après l'avoir maîtrisé C'est l'exemple Que vous aviez envie de donner Je crois Oui oui Exactement C'est ce que j'ai dit Il faut d'abord Maîtriser son domaine Quand on va avec quelque chose Il faut être passionné De ce que vous voulez faire En français on dit Il n'y a pas de son métier C'est à dire Si vous réfléchissez Vous faites un examen Un examen de conscience Et que vous détectez les problèmes Alors que vous choisissez Vous prenez une option Alors il faut foncer Quand vous vous dites Par exemple Moi je serai mécanicien Il faut le faire avec passion Il faut s'engager Il ne faut pas négliger On connait les mécaniciens aujourd'hui Même quand on parle de véhicules Ce sont des mécaniciens Qui l'ont fabriqué Maintenant qu'on dit Bon je suis mécanicien Je suis une étude de la vie Pire encore ces gens là Ils vont dans l'alcool Les quinois là Ils font ce petit travail Il n'a pas encore Il n'a pas perfectionné son travail Mais il va dans l'alcool Pour détruire sa vie Il s'est dit Je suis inutile Alors qu'il n'y a pas Des autres métiers Chacun doit considérer Ce qu'il fait Dans l'heure il se trouve Dans l'heure tu es fort Il faut s'y mettre Et se dire Je suis capable Parce qu'en Occident par exemple Ceux qui sont riches Il n'y a pas que des politiciens Des économistes D'accord Mais alors Je vous donne l'occasion De parler aux étudiants D'une manière générale Nous Congolais Nous voudrions aller faire Les sciences humaines Nous voulons travailler dans le bureau Qu'est-ce que vous dites Aux étudiants Aux jeunes d'aujourd'hui En matière Par exemple Qui sont à l'université Vous leur dites quoi ? Bon j'appelle aux étudiants D'abord Je commence à voir Pour ceux qui vont A l'université Parce que c'est là Que commence le problème On fait J'ai pas parlé Je crois que j'ai pas énuméré L'un des traits majeurs Du commun C'est le suivisme C'est-à-dire Il ne faut pas aller Dans un domaine A l'université Parce que les amis Ils vont Il faut aller Parce qu'on maîtrise On maîtrise les domaines Une fois que c'est Dans les domaines Encore je reprends Encore je dis Soyez sérieux C'est-à-dire Faites de manière A maîtriser Ce que vous voulez Vous voulez faire Il faut aller avec Avec conscience Et intelligence De sorte qu'à la fin De ce que vous faites là Vous puissiez être Étil dans la société C'est-à-dire Je traduis Il faut savoir D'abord Ce que vous aimez faire Si vous identifiez Ce que vous aimez Vait tellement faire Apprenez sérieusement La chose Afin que vous puissiez Vous exprimer dans ce domaine Avec passion On ne peut pas Être passionné De quelque chose Qu'on ne connaît pas Exactement Exactement Et parmi d'autres défauts De Congolais Qu'est-ce que Vous avez noté ? Bon je parlais De la De la De la De la jalousie aussi La jalousie C'est-à-dire C'est-à-dire Les Congolais Comme j'avais dit Tout à l'heure Les Congolais A ce côté-là Qui Qui veut pas voir Qui veut être Qui veut être Qui veut être Celle au centre Comme j'avais dit Tout à l'heure La jalousie Dérive De l'égocentrisme Vous voyez Quand on est On est égocentrique On est égoïste On se jette dans la jalousie Mais même si on ne maîtrise pas la chose On ne veut pas Que quelqu'un d'autre Fasse ce que vous ne savez pas faire Vous voyez Et ça aussi C'est un trait Qui détruit les Congolais On voit ça en politique Quelqu'un qui est compétent Vous ne voulez pas Qu'il travaille Mais vous voulez être là Parce que C'est vous qui doit être Au centre du monde Et ça c'est une maladie Vraiment terrible Pour les Congolais On doit s'accepter On doit s'accepter Si l'autre est fort Laissez-le travailler Il ne faut pas dire Qu'il va faire les biceps C'est tout ça là Non Même s'il va faire les biceps C'est parce qu'il les mérite Il faut avoir le bon sens Et quand il fait ceci Et bien fait bien ce travail là Il va aider la société congolaise Y compris ta progéniture Va en bénéficier Il faut vraiment Laissez les compétences émerger Quand vous êtes devant Un domaine Que vous ne maîtrisez pas Laissez Ceux qui le maîtrise Le faire C'est ce que vous voulez dire Exactement Et bien ça effectivement C'est une chose Pas besoin d'écraser les autres Pas besoin de faire en sorte Qu'on ne voit pas les autres On ne voit que vous Alors que vous ne maîtrisez pas Le domaine Mais alors Lorsque vous maîtrisez le domaine Lorsque votre frère Ne maîtrise pas le domaine Il ne faut pas lui donner L'emploi Qui pourrait conduire à sa perte Exactement Vous avez un hôtel Vous avez un restaurant Regardez autour de vous Les enfants Ou les frères Qui aiment ce domaine Et Il faut prendre les compétents Il faut prendre les compétents Il faut prendre En fait Ce qui manque au Congolais C'est ça exactement Nous sommes complaisants Il y a le clientélisme Les favoritisme On avait un numéro tout à l'heure On doit être sérieux Si on veut aller de l'avant Vous savez Vous créez une entreprise Vous voulez que cette entreprise avance N'invitez pas vos frères Parce qu'il est votre frère Il faut penser à l'entreprise Parce que vous savez Il y a des entreprises Qui atteignent un niveau Où l'État J'ai un exemple L'Isipa par exemple Vous voyez Aujourd'hui L'Isipa L'Isipa Par exemple Vous voyez Aujourd'hui L'Isipa forme des informaticiens L'État J'avais même entendu dire Que l'État Allait prendre L'Isipa Au cas où la famille N'arrivait pas A gérer l'affaire Pourquoi ? Parce que ça devient Un établissement D'utilité publique C'est-à-dire Les Congolais Bénéficient de cette entreprise Pour que M. Martin Car arrive là Il avait mis du sérieux Il a mis l'homme Qu'il faut A la place qu'il faut Vous voyez C'est là C'est là Que commence la réussite Quand on commence à penser Frères, copines Et tout ça D'être vraiment Votre administration Pourquoi elle ne marche pas Il n'y a pas de sérieux On n'est pas sincère On ne veut pas bien faire Les choses Et puis après Vous allez voir Des gens à l'église N'Dambe N'Dambe Ça connaître ces dieux-là Et ces dieux-là C'est un dieux de principe Moi j'ai suivi Des émissions ici Où les gens ont parlé De la religion Comme Comme blocage Et tout ça On ne va voir Notre propre religion Elle pousse les gens A être honnêtes Elle pousse les gens La religion chrétienne Dont je parle Dont il s'agit ici Elle pousse les gens A être honnêtes D'être sincères Dans ce qu'ils font Oui Charles nous a donné là Quelques traits Caractéristiques Du Congolais Je crois qu'il a raison En nous disant Que nous devons nous connaître Ces vieux Comme la Grèce antique Nauti Sauton Connais-toi toi-même Dès que tu te connais Tu n'iras pas à l'université Faire les mathématiques Alors que tu sais que Les mathématiques Ce n'est pas ton domaine Ce n'est pas ton domaine De prédilection Tu choisiras peut-être La philosophie Parce que tu as cette nature Il l'a dit également Ne pas faire ce que les autres font Pour leur plaisir Non Il faut faire ce qu'on aime Il ne faut pas être injuste Si vous avez des frères Qui sont fainéants Ils ne vous rendront pas service Laisser à ceux Qui s'intéressent Au métier Que vous proposez Faire le travail Peut-être que la famille En profitera Au lieu de le mettre En première ligne Mais Charles Parmi les traits Que vous avez développés Il n'y en a pas Beaucoup de positifs Pourtant Il y a des traits positifs En fait le Congolais Moi je dis C'est un peu Imprévisible Parce que Vu la manière D'en vivre L'économie Congolaise Mais voir quand même Les gens sont là C'est juste Quelques fois aussi Et puis on s'assort Par rapport Aux compétitions internationales Donc on peut se dire Quand même Le Congolais C'est un peuple courageux Seulement Il n'est pas orienté C'est la raison pour laquelle J'ai lu vraiment Votre initiative De pousser les Congolais A sortir de la pauvreté Par des émissions pareilles C'est à dire Que chacun de nous Apporte sa pierre Voilà Pour que Ces Congolais là Comprennent Le pourquoi De cette pauvreté Alors que nous sommes capables Les Congolais C'est un peuple exceptionnel Comme je l'ai dit Les Congolais surprend Le monde toujours Pourquoi ? Parce qu'il a quelque chose Il a l'âme des vainqueurs Mais sérieusement C'est mal orienté C'est mal orienté Merci Vraiment D'être venu Appuyer Cette Initiative En fait Pour dire En un mot Ce qu'il nous faut Pour sortir De cette pauvreté C'est quoi ? C'est de plus en plus Avoir des initiatives En faisant En construisant En montant Des petites usines Qui nous aideront A consommer Ce que nous produisons Parce que Lorsque nous produisons Des choses Que nous les consommons En grand nombre Et bien Cela nous évitera A faire Des emprunts A exporter Des choses Que nous pouvons Faire Nous-mêmes Ici C'est en cela Que se résume Un peu La sortie De cette Pauvreté Produire Beaucoup Localement Consommer Localement Je me souviens Une des phrases Que nous avons Appris Par cœur Consommons Congolais Nous Consommons Mal Dès que Nous aurons Appris A bien Consommer Ce que nous Produisons Et que Ce que nous Produisons Soit de qualité On se sortira Très facilement De Cette situation Que nous déplorons Aujourd'hui A nous de Prendre notre courage Entre les deux mains Et D'aller De l'avant De ne pas Seulement Regarder Ce que fait Le voisin Merci Charles D'être venu Merci On vous invitera A une autre occasion Où vous serez Beaucoup plus concentré Pour Pour Nous donner Le fond De votre cœur Merci Merci beaucoup Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage